Depuis ton dernier album Tatoué à Jamais, il semblerait que ce soit devenu une marque de fabrique d'inviter ceux qui font partie des meilleurs guitaristes français. Ça s'est déroulé comment avec Axel Boueur et Jean-Félix Lalanne ? Jean-Félix Lalanne je le connaissais puisque c'est on a tourné ensemble avec Francis Lalanne en 93 avec deux zeniths pour marquer la fin de 25 dates de tournée qu'on a dû faire ensemble. Jean-Félix était le guitariste de son frère, c'est là que j'ai rencontré Jean-Fé, c'est devenu un pote. Je sais que c'est un grand guitariste donc il a fait un solo sur une chanson blues avec un texte d'Alain Goldstein avec son chanter la vie et il a fait une espèce de solo à la Yes, un peu à la Steve Howe, enfin tu vois un truc très tordu, très pointu dans des notes un peu aiguës et tout ça, on dirait presque une guitare synthé. Et Axel Boueur c'est une rencontre qui n'a pas encore eu lieu, figurez-vous. C'est à qu'en fait Axel je le connais, bon je connais sa carrière, je connais bien sa carrière même, je suis un fan, j'aime vraiment ce qu'il fait, j'aime ce mec depuis des années, mais je ne savais pas que c'était un aussi exceptionnel guitariste, je savais qu'il jouait bien, ça j'en étais sûr, parce que je l'avais vu sur ses albums, j'avais entendu sur ses albums, mais quand je l'ai branché, d'abord je ne savais même pas, je l'ai branché par internet en fait, donc je ne savais même pas s'il accepterait ou pas, j'ai envoyé un message sur Facebook et sur Twitter, Instagram en fait, tout le cirque à l'étuel, et j'ai envoyé trois chansons et en fait il m'a renvoyé un message en acceptant de jouer sur deux chansons. Donc il a fait deux solos, le premier sur Touroule, qui est une chanson importante pour moi de l'album Tatouer à Jamais, sur la cinquantaine, le temps qui passe, etc. et sur les erreurs qu'on peut commettre le long d'une vie. Il a décoché un truc extraordinaire, la force d'Axel en fait, c'est que même quand c'est déjà chargé, ce qui était le cas sur les chansons de cet album, puisque c'était déjà bien rempli, guitaristiquement parlant, par Franz Fago, c'est qu'il trouve une place et il amène un gimmick supplémentaire, et dans Touroule, il amène le gimmick d'intro. Donc c'est un tueur, c'est juste un tueur, c'est un des meilleurs guitaristes français, c'est clair. Il fait un deuxième solo, il décoche un deuxième chorus. Alors lui, il n'aime pas qu'on dise solo, parce que pour lui un solo c'est cargo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention vocale. Donc comme moi, je chante partout moi, c'est-à-dire que même quand il y a un solo guitar, je fais un solo, c'est pas un solo pour Axel Bauer, donc il n'est pas tout seul entièrement, comme sur Cargo, où effectivement il n'y a pas une seule intervention vocale. Mais pour moi, il a décoché deux chorus extraordinaires, et Axel Bauer, je suis pressé de le rencontrer, puisque je ne l'ai toujours pas rencontré, c'est ça le truc de fou. Mais c'est aussi ce que permet Internet aujourd'hui, donc ça, c'est un des points positifs d'Internet, c'est que ça permet des rencontres entre musiciens qui ne se connaissent pas forcément, et ça leur permet de travailler ensemble, ou en tout cas de laisser une petite trace, d'une rencontre musicale. Axel Bauer, je t'adore, que tu le saches, j'essaie de te rencontrer, si le gouvernement accepte, qu'on puisse un peu sortir de chez nous. Enfin en ce moment, ça a l'air d'être le cas, mais est-ce qu'on ne va pas être reconfiné pour la sortie de mon prochain album ? Parce que moi, comme je m'appelle Monsieur Guignard, l'album il est censé sortir en octobre, est-ce qu'on ne serait pas reconfiné en octobre par hasard ? Axel, je te rencontrerai un jour. Pour en revenir à ton nouvel album Essentiel Libres comme l'art, il me semble que tu connaissais déjà Patrick Ronda, Christophe Godin, évidemment Michael Zurita et Franz Fago, mais tu pensais également à Jarol Pupo, que tu n'avais jamais rencontré. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ses participations ? Franz Fago, ça fait 35 ans à peu près qu'il fait de la guitare à mes côtés. Là, depuis les deux derniers albums, il est devenu co-producteur, co-réalisateur avec moi et également principal arrangeur des chansons. Donc c'est vraiment de la réalisation artistique et des guitares, de la programmation, etc. Ce qu'il a toujours fait à mes côtés en plus très longtemps. Michael Zurita, on sait tous que c'est le guitariste de Seth and Jokers, de Furious Zou et que c'est le guitariste de tous mes projets musicaux. Je crois qu'il n'y a que dans Rock Legend qu'il ne joue pas, mais sans ça il fait absolument tout, de Judas Fist en passant par l'hommage à Michel Berger, les concerts d'Anne Soin d'Anne Soin. C'est un des meilleurs guitaristes français. C'est un guitariste très très complet Michael. Il est capable de passer du guitar acoustique comme il l'a fait sur la reprise qu'on fait de Michel Jonas à des choses Wish Red. C'est un tueur. Christophe Godin, guitariste de Morgan Ball, un projet métal fusion très complexe avec Aurélien Rosulias, le batteur de certains Jokers à la batterie. Christophe, c'est un pote, c'est quelqu'un que j'adore, autant pour son jeu éblouissant que pour son humour. C'est un Shredder de folie, c'est un mec qui va très très vite. Il joue sur Parole au suivant. Patrick Ronda, c'est un peu le mec, comment dire, c'est celui qui a été le premier guitariste un peu à faire des albums solo de guitare un peu méchante, métal, hard en France. Il a créé tout un genre, toute une vague musicale, instrumentale, en France en tout cas, un peu à la Satriani, la Steve Vague. Patrick c'est un pote, c'est pareil. Pascal Millot avait joué avec lui à ses débuts. Il a fait une tournée ensemble avec certains Jokers. Donc je lui ai proposé de jouer sur une chanson co-écrite avec Pascal, justement. Et je pense que Patrick, dans cette chanson, décoche un de ses meilleurs solos de guitare. Double raison pour laquelle on l'a laissé dans l'intégralité et que c'est la fin d'une phase, je crois, c'est la fin du CD 1. Yaro El Poupo, je le pistais depuis plusieurs semaines. Ancien guitariste FFF, ancien directeur musical de Johnny Hallyday sur la dernière période de Johnny, avant qu'il le quitte. J'ai toujours aimé ce mec. J'ai toujours aimé ce mec. Et c'est le seul que je connaissais pas de tous les invités de l'album. Un peu comme Axel en fait, que j'ai toujours pas rencontré. Sauf que Yaro El, en fait, je fais une interview sur Radio Perfecto avec Frédéric Marc. Et je parle de ça, je parle de Yaro El à Frédéric. Alors que je devais le voir le lendemain pour une interview que je devais donner à Radio Perfecto. Et Frédéric me dit, ça tombe bien parce que jusqu'à 22h, il y a Yaro El Poupo qui fait son émission sur Radio Perfecto. Je me piste depuis plusieurs semaines. Je sais pas combien je vois, mais j'ai envoyé un message sur internet et ça répond pas. Et donc il a accepté de jouer sur une chanson très importante de l'album, c'est le troll, qui est un petit peu ma réponse à ce qui se passe parfois sur le net, avec certaines personnes qui sont juste là pour foutre la merde. Et il décoche un truc exceptionnel. Il a un sens du son, du chorus, de la folie aussi. Donc Yaro El Poupo, super rencontre musicale. Le mec qui est venu comme ça pour le fun, qui a accepté. Ce que je dise, que ces guitaristes-là aient accepté, moi j'accepte plein de trucs où des amis m'appellent pour jouer de la batterie ou chanter. Je trouve que la vie est trop courte, pour qu'on puisse pas s'octroyer le droit de s'autoriser de jouer parfois sur les albums des uns et des autres, sans avoir à demander un management, à une maison de disque, la permission, enfin tu vois, on en sort plus quoi. Là c'était juste du fun, c'est juste du plaisir en fait. On a pris du plaisir je crois, à faire ces trucs-là. D'autant plus qu'ils ont une liberté totale, puisqu'ils enregistrent de chez eux, et moi c'est une surprise absolue, parce que quand je reçois ce qu'ils ont enregistré, je suis à chaque fois scotché, parce que je les dirige pas ces mecs-là. Je leur dis ce à quoi je pense, ce que j'espère, mais après ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est devenu une marque de fabrique d'avoir des guitaristes exceptionnels sur mes albums solo. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que ça va continuer comme ça. Après il va falloir trouver des mecs aussi exceptionnels que ceux-là, ça va pas être simple. Peux-tu nous parler de la manière dont tu travailles avec tes musiciens, mais également de ta façon d'écrire tes chansons et de les enregistrer ? Avec les musiciens, c'est surtout une affaire de fidélité. On se connaît par cœur, donc je sais quoi attendre d'eux. Ils savent aussi ce que moi je fais quand j'écris une chanson. On est tous un peu compositeurs dans cette équipe. La grosse difficulté pour moi, ça a toujours été les textes. C'est plus laborieux sur les textes. Mélodiquement, ça va très vite. J'appelle ça des fulgurances, comme disait Michel Berger. En fait, une chanson, ça devrait toujours mettre un quart d'heure à s'écrire, si possible. C'est plus large, tant au niveau des accords, la mélodie et autres. Que des mots qui peuvent venir des fois très rapidement. La façon d'enregistrer, elle est très cadrée. Je leur dis moi ce que je souhaite. Et puis ils enregistrent chacun de leur côté. Nous avons tous des home studios aujourd'hui. Il n'y a que les batteries et les parties de chant que j'enregistre dans un gros studio. Là, cette fois-ci, j'ai enregistré à côté de chez moi. C'est vraiment très grande. Avec Vincent Termidor. C'est François Gros et Anthony Arcon. Mon ingénieur de Vusson qui mixent tous mes abonnés depuis une vingtaine d'années. Qui centralisent tout. Mais on a été aussi dans un studio à Saint-Ouen. Mon local de répétition. Le patron en fait du studio L'Arsenal et lui-même en général de Vusson. On a enregistré quelques parties de voix là-bas. Et j'ai enregistré les batteries et les dernières parties de chant avec Vincent Termidor. Au suivant de la Tour Fine. Voilà comment on a fonctionné. Et Rouleau, Dimitri, Wolanski, Zorita et les invités. En fait, on a enregistré de chez eux avec leur propre studio. Voilà comment ça se passe. Et c'est Anthony Arcon qui centralise tout et qui mixe tout ce joyeux bordel. Et croyez-moi, c'est pas simple. Tu as parlé sur le net d'une évolution dans les textes. A quoi cela est-il dû ? Effectivement, j'ai abordé le sujet parce que je suis très heureux d'une rencontre avec quelqu'un qui est fan en fait de la musique depuis plus de 30 ans. Et qui est également un élève de chant. Quelqu'un qui s'appelle Sébastien Barre. Qui vit en province. Que je vois de temps en temps dans mes cours. Que je vois à mes concerts également bien entendu. Et que je vois en visio actuellement. Puisque je donne quelques cours de chant en visio tous les 15 jours. Et Sébastien il se trouve que secrètement il écrit des textes. Depuis je crois aussi longtemps qu'il apprécie ma musique. Donc je ne sais plus très bien comment je suis tombé sur quelques mots qu'il a écrit. Mais j'ai trouvé ça absolument brillant. Et je lui ai dit, est-ce que tu as d'autres idées comme ça ? Et après on a joué au ping-pong en fait. On a échangé des idées, des sujets. Chacun écrivait chez lui. Et on se téléphonait. On a fait un travail... Je pense que c'est mon meilleur album concernant les textes. Grâce à cette rencontre. Je pense que c'est quelqu'un qui a donné une deuxième lecture à mes idées, à mes paroles. Il a amené lui-même des idées, des textes. Je n'aurais jamais écrit un truc comme Android par exemple. Je voulais appeler l'album Essentiel. J'en ai fait le texte. Il a amené l'idée de Libre comme l'art. Et depuis qu'il a amené cette idée, j'ai voulu appeler l'album Essentiel Libre comme l'art. Donc il est vraiment très important dans l'album Sébastien. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un double album ? Pourquoi un double album ? Me demande-t-elle. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on a déjà posée. Un double album, parce qu'en fait l'album précédent, à Toi a Jamais, contenait déjà 16 chansons. Et qu'une fois qu'on a eu fait 14 chansons avec mon collaborateur et co-réalisateur Frantz Fagot, je me suis dit qu'on peut atteindre 20 ou 22 chansons sans problème. Enfin, on peut espérer en tout cas atteindre 20 ou 22 chansons. Donc j'ai lancé la balle à Frantz en lui disant « est-ce que ce serait une mauvaise idée de faire un double ? » Lui m'a dit « t'es fou ». Enfin, il me dit souvent ça en même temps. Donc je suis assez habitué à ce genre de réponses. Et on a enregistré 22 chansons. Il y a 21 chansons écrites par moi, co-écrites avec Frantz Fagot, co-écrites avec Pascal Mulot également, une chanson. Et une reprise de Michel Jonas. Michel Jonas, c'est un peu celui qui m'a donné envie de faire de la peau de musique. Une chanson, pas obscure de Michel Jonas, mais... Tu vois, c'est pas la boîte de jazz ou le joueur de blues. Enfin, je veux dire, c'est pas un tube. C'est une chose d'esprit décent. En plus, on m'a dénudé en faisant une guitare acoustique, voix et une petite percussion. Un double album parce que c'est un album confiné aussi. C'est un album que j'ai enregistré lors d'une période quand même très dépressive. parce que je connais pas un artiste qui a bien vécu cette période d'une année et quelques, 16 mois, d'enfermement, de couvre-feu, d'interdiction de travailler. Donc voilà, un double album pour toutes ces raisons. Et aussi, je pense, parce que je sentais que cet album risquait... Au bout de 10 chansons, je sentais qu'on était en train de faire peut-être ce qui serait mon meilleur album. Et je me suis dit, tentons le pari de faire 10 titres de plus. C'est aussi bon. Et essayons de laisser une trace supplémentaire de mon travail d'auteur-compositeur et de chanteur. Laissons une trace, si possible, de la meilleure qualité, envisageable, avec un double. Voilà la raison. Tu as mis Satan Joker en stand-by. Peux-tu nous en parler ? J'ai mis le groupe en stand-by parce qu'en fait, comme beaucoup de groupes de rock français, Junker, c'est pas... Comment dire ? Rémunéré, ne joue pas à sa juste valeur. Donc en fait, il y a un moment où c'est usant pour le moral, pour l'ego peut-être, j'en sais rien. Mais tu vois, quand je vois des groupes américains ou anglo-saxons, anglais, allemands, tourner avec tel ou tel salaire, Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que je vois quand même beaucoup de concerts. Enfin, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, des concerts de hard rock, des concerts de rock, des concerts de metal fusion. Genre qu'on est plutôt à l'origine avec Satan Joker. Et j'ai pas vu que des bons concerts, quoi. J'ai vu des groupes quand même parfois très mauvais demander une fortune au niveau du cachet. Donc, dorénavant, j'ai décidé que le groupe jouerait là où il est payé à sa juste valeur. Après Symphonie Commando, qui pour moi était une magnifique épitaphe à Satan Junkers, Que faire de plus ? Alors peut-être, si Laurent Carilla est décidé à faire comme il a fait sur les trois albums conceptuels qu'on a écrits ensemble, C'est l'addiction psychiatrique et sex-opéra. S'il a envie de produire un album avec moi sur un thème qui voulait qu'on aborde, qui était la fracture sociale, Peut-être qu'il y aura un nouvel album de Satan Junkers, j'en sais rien en fait. Pour l'instant, le groupe est en stand-by parce qu'on ne joue que là où on nous prend pas pour des cons. On ne joue que là où le groupe est jugé sur sa vraie valeur. Je pense que ça devrait être la logique de tous les groupes. Mais bon, il y a des groupes qui acceptent de jouer pour des centimes d'euros, ça n'est pas notre cas. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est trop occupés les uns et les autres. Enfin, Pascal Mulot, Aurél Gouzoulias, Michael Zorita et moi-même, on n'a pas été très occupés pendant un an et quelques, mais on est en général trop occupés pour accepter des trucs qui sont inacceptables en plus, je pense, pour un groupe de ce niveau. Pascal Mulot de Satan Junkers justement et Dimitri Obolanski du groupe Furiozou sont les deux bassistes de tes derniers albums en solo. Peux-tu nous parler d'eux ? Pascal Mulot, c'est un des meilleurs bassistes mondiaux et Dimitri Obolanski de Furiozou, c'est un peu la relève. Et puis c'est surtout quelqu'un qui avait mis sa basse au placard et je trouve qu'un bassiste de ce niveau qui met sa basse au placard, c'est qu'il y a un vrai problème. Ceci dit, il y a souvent matière à problème avec le rock français, mais bon, on n'est parfois pas à sa vraie place ou à sa vraie position. C'est un plaisir d'avoir deux mecs qui viennent du circuit du rock, qui sont des musiciens complets. C'est un plaisir pour moi que des mecs que je vois dans mes projets rock figurent sur mes disques, mes productions en solo, mes productions plus pop rock. Parce que d'abord ça montre qu'ils ont une vraie aptitude et une vraie connaissance musicale très large, au sens large. Et puis ça ramène un son de basse un peu créatif, agressif et un grain que j'aime, que j'aime autant chez Pascal que chez Dimitri. Pascal, je l'ai dit, c'est un des meilleurs bassistes de la planète. Donc Pascal, je lui ai donné des chansons, on va dire, majeures sur l'album, des chansons où il fallait une vraie créativité. Ce qui l'a amené, vraiment, la contrebasse qu'il a faite par exemple sur Essentiel est une tuerie absolue. Il a fait aussi de la fretless sur un ou deux titres. J'adore la basse qu'il a faite sur Modernité Oblige également. L'écriture de sa partie de basse est géniale. Je leur laisse vraiment le chant libre. Dimitri, je l'ai fait jouer sur les titres un peu plus rock, un peu plus mainstream, un peu plus pop rock. Parce que je sais qu'il est bon pour ça, parce que ça sonne plus proche de Furious Zoo. C'est un bonheur de les avoir sur l'album, c'est un bonheur. C'est deux grands bassistes. Comment s'est déroulée ta rencontre avec Véronica Antonelli et comment t'es venue l'idée d'un passage vocal lyrique sur un des titres co-écrits avec Franz Fagot ? C'est le créateur d'un motel au Cap d'Aigle, Hervé Vantenbeck, un ami du Sud de la France, qui m'avait initialement branché sur Véronica Antonelli. En me disant, écoute cette chanteuse, elle est formidable, etc. Donc ils m'avaient envoyé un lien. Mais en fait, la rencontre s'est réellement effectuée dans une radio qui s'appelle Radio Armada, avec mon pote Sébastien Barriot. Lors d'une émission qui s'appelle le Barrio Show, où j'étais l'invité principal, où j'étais venu faire une interview. Et Véronica Antonelli était là, et Séb, qui est un peu un entremetteur... Sébastien, ça a toujours été un mec qui m'avait fait des rencontres incroyables. Et donc j'avais entendu le nom de Véronica, et là, elle fait un truc a cappella dans le studio. Alors que rien ne s'y prêtait. Donc j'ai fait une pièce de musique classique, où vraiment c'est bouffant, c'est impressionnant. La gonzesse n'a pas de micro, machin, elle fait ça comme ça. Et je lui dis, il me vient une idée, mais je lui dis direct, c'est-à-dire que lors d'un passage, vous avez écouté une chanson, un disque. Je me lève et je lui dis, on fait une petite photo ensemble, un souvenir, machin. Et je lui dis, je te branche tout de suite sur un truc, tu vas faire un solo de voix. Un featuring vocal sur une chanson. Je sais déjà laquelle sur mon album, ça s'appelle Sans Fois Ni Loi. Et tu fais ce que tu veux sur deux segments de la chanson. Tu fais ce que tu veux. Je lui ai donné quelques directives, je lui ai dit, voilà, je voudrais que ça soit un peu crescendo, que ça monte en puissance. Elle a fait ce qu'elle a voulu, elle a enregistré de chez elle. Pareil, surprise quand je l'ai reçu avec Franz. Et c'est une super chanteuse lyrique quoi, point barre. C'est une super chanteuse lyrique, donc c'est un pur plaisir de mélanger les genres, comme on l'a fait là. Véronica, c'est une belle rencontre. Gainsbourg disait qu'un auteur compositeur avait tout dit en trois albums et tu sembles en désaccord total avec lui. Peux-tu nous dire pourquoi ? Ben oui, je suis en désaccord complet avec ce genre de phrase un peu radicale comme ça. Il y a des artistes qui progressent plus lentement, il y a des artistes dont la marge de progression est... Et puis sur le long terme, sur le long terme, moi je n'avais pas tout dit sur mes premiers albums. J'étais en train d'apprendre à écrire des chansons. Aujourd'hui, oui, je pense savoir le faire. Je pense savoir faire une chanson du début à la fin à peu près correctement. Et je pense que mes chansons sont meilleures aujourd'hui que ce que j'ai fait de par le passé. Je pense aussi qu'il y a une progression sur les textes, j'en ai parlé. Aussi du fait de certaines collaborations aussi. Mais on n'a pas tout dit en trois disques. Peut-être que Gainsbourg avait tout dit en trois disques. Et puis peut-être que ceux qui ont cautionné ce genre de phrases un petit peu théâtrales, eux avaient peut-être tout dit en trois disques. Mais je ne pense pas qu'un auteur-compositeur a tout dit en trois disques. Absolument pas. Pourquoi cette reprise de Michel Jonas faite uniquement à la guitare acoustique avec Michael Zorita ? Michel Jonas, c'est l'artiste qui m'a donné envie de faire de la pop-musique. J'étais un petit rocker, un mec qui aimait le jazz rock. Très batteur dans l'âme et chanteur par la force des choses. Parce que quand on est gamin, on ne trouve pas forcément de chanteur. Quand on a six, neuf ans, comme ça, une dizaine d'années, on trouve plus facilement des potes pour jouer au foot ou jouer au bille ou jouer aux petites voitures. Mais on ne trouve pas de chanteur. C'est moi qui me suis collé en jouant de la batterie. Et Jonas, le premier concert que je vois dans l'âme, puis avec Manu Katché à la batterie, batteur extraordinaire, qui avait, je pense, juste une vingtaine d'années à l'époque. Je pleure six, sept fois dans le show, en fait, dans ce concert, discrètement, parce que je ne voulais pas le montrer à mon pote et je ne voulais pas le montrer à ma première fiancée. Mais vraiment, j'ai une émotion, j'ai une vraie émotion dans les textes, les mélodies, les harmonies. Et Jonas, il a parcouru ma vie comme ça, ma vie artistique, tout le long. J'ai toujours suivi ce qu'il fait. Et Descent, c'est une chanson que j'ai toujours aimée, qui n'est pas une chanson majeure en temps de Michel Jonas. C'est une chanson, voilà, une chanson d'album, comme on dit. Et moi, c'est une chanson qui m'a toujours fait quelque chose, mélodiquement, musicalement, au niveau du texte aussi. Et voilà pourquoi cette reprise, c'était un moyen de rendre à César ce qui appartient à César. Tu as dit que ton nouvel album, Essentiel Libre comme l'art, allait être ton meilleur disque. À partir de quand as-tu eu ce sentiment ? J'ai très vite eu la sensation qu'on était en train de faire un beau disque. Les premières chansons écrites, Modernité oblige, La meilleure version de Toi, Essentiel, Ange Gardien. Je me suis dit, je pense que là, on tient des bonnes chansons. Et ça a continué dans cette espèce de spirale de créativité avec Franz Fagot. L'apport ensuite des musiciens sur les chansons a amené la touche que j'apprécie quand on les joue en live. Et le plus complexe, ça a été ma prise de décision que ça soit un double album. Le plus complexe, c'est quand j'ai dit à Franz, qui m'a comme d'habitude pris pour un cinglé, que je lui ai dit, écoute, on est à 14 chansons, essayons d'en faire une vingtaine et en faire un double album. Parce que si on a 20 chansons de la qualité de ce qu'on a fait là, ce serait le top. Et il se trouve que les dernières chansons ont vraiment été ce que Michel Berger qualifiait de fulgurance. C'est-à-dire, c'est des chansons, celle que j'ai écrite moi par exemple, c'est vraiment venu très rapidement. Je t'aime, une chanson dédiée à toi, merci, dédiée à maman. Deux balades piano bois sont venues en 10-15 minutes, musique, mélodie et texte compris. Il y a eu une continuité dans cet album, il y a eu une continuité de créativité avec Franz. Gilles Lartigaud fait également partie des invités de ton prochain disque. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec lui et également de son intervention sur le titre Télécommande ? J'ai rencontré Gilles Lartigaud lors d'un concert fait dans le Sud avec le groupe Super 8. Il était venu m'interviewer pour un projet de bouquin qui est un peu la suite de Hit et de Hit 2. Et à l'arrivée, je crois pas qu'il ait utilisé des bouts d'interviews mais ce qui est certain, c'est que votre amitié est née ce jour-là. Il est aux antipodes de ce que je vis parfois, c'est-à-dire qu'il fait très attention à ce qu'il mange, etc. Pour moi, si j'aime le sport, lui c'est vraiment un sportif de haut niveau. C'est un mec qui fréquente la salle de sport tous les jours, quasiment je crois. Et puis on a les mêmes goûts musicaux. Et puis il y a Top of the Rock aujourd'hui qui nous unit aussi, qui a un concept qu'il a trouvé, qui a une super idée je trouve. Un hommage où on décline l'histoire de tous les grands groupes de Hard Rock des années 70 à aujourd'hui. Donc on est à 27 épisodes à l'heure de mon film, ces interviews croisées avec toi, avec ma femme. Donc voilà Floriane, toi tu es une adepte de sa chaîne, le Hit Club. Et c'est un mec qui est très musicien, il aime ça, il kiffe vraiment la musique, il kiffe le rock. Donc je lui ai choisi une chanson très rock qui s'appelle Télécommande, co-écrite avec François Gaud. Il y a un texte qui lui parle sur la folie qu'on a tous avec les télécommandes de télévision. Et puis le fait qu'on bloque parfois des inepties des représentateurs, voilà, je veux bouffer des chaînes d'Etat, je ne sais plus ce que je dis exactement sur le refrain. Et il a rajouté un slam rock au milieu qui est vachement bien, où il joue un peu le diable quoi, où il joue l'entité médiatique. On pensait tous que c'est, voilà, on sait que la plus grande force sur Terre, c'est les médias, c'est eux qui dirigent notre cerveau et notre esprit. Donc c'est Gilles Lartigot qui dirige notre esprit et notre cerveau dans Télécommande. C'est assez rare que tu utilises en studio des batteurs que tu as en concert. Est-ce que tu peux nous parler de la présence d'Aurélien Ouzoulias et d'Alexandre Schaft sur ton prochain album ? C'est vrai qu'en général, je ne joue pas, quand je fais un album solo, j'enregistre toutes les parties de batterie moi-même. Mais là, c'est un double album et je me suis dit, Ouzoulias, il a un studio formidable où il enregistre régulièrement des parties de batterie de chez lui. Il n'y avait qu'Alex qui n'avait pas le matériel chez lui. Mais comme moi, j'étais aussi au-delà Tour Fine pour enregistrer toute une journée 12 ou 14 titres, je pouvais en donner 3 à Alex. Et ça a été un plaisir de voir qu'il est arrivé très, comme moi je l'étais, et qu'il a fait ça en 2 ou 3 mouvements comme je le fais également. J'aime bien quand ça va très vite moi. Aurélien Ouzoulias, lui, c'est quelqu'un, c'est un diesel. En fait, il fait des parties de batterie assez complexes, surtout quand c'est un jokers. Et il est meilleur encore sur la deuxième prise, encore meilleur sur la troisième, encore meilleur sur la quatrième. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me fatiguer à la batterie. Et j'aime bien que ça soit un one shot si possible et sans ça faire un drop. Un drop, ça ne sert à pas une coupure si jamais je me plante et reprendre dans l'énergie de la chanson. Mais je ne suis plus un vrai batteur dans l'âme. Enfin, je suis un batteur dans l'âme, mais je ne suis plus un batteur de compétition. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut du tonus, il faut de l'énergie, vraiment. Je l'ai sur d'autres choses, le tonus et l'énergie. Sur le chant, par exemple, ou sur beaucoup de choses personnelles. Mais Alex, lui, ça a été un peu comme Aurel. Une première prise où il vérifie les choses. Deuxième prise, c'est la mode. Donc, un pur plaisir de les avoir tous les deux parce que c'est deux frangins pour moi. Ces deux frères, des frères d'arme et puis des frères d'instrument. Pourquoi un duo vocal avec moi sur Ange Gardien et pourquoi m'avoir dédié « Je t'aime » ? L'autre duo vocal avec toi, c'est une évidence, j'ai envie de dire. J'ai écrit Ange Gardien une nuit et je t'ai dit, je crois que j'ai un truc qui peut être un duo. Est-ce que tu te sens capable ? Tu m'as dit oui. Et on l'a fait très vite en fait. C'est pareil, ça, ça fait partie des chansons un peu fulgurants. C'est-à-dire, c'est venu très vite, elle a été écrite assez vite, le texte m'est venu comme ça. Et puis ensuite, le travail de studio, on l'a fait en deux temps pour toi. Tu as fait une première prise à Saint-Laurent sur l'Arsenal. J'étais moyennement content, comme tu le sais. Et je t'ai demandé de réenregistrer ta partie principale au studio de la Tour Fine, quelques semaines après. Et j'étais beaucoup plus content. Et ça donne un assez joli duo sur l'album. Et je t'aime à nouveau une évidence. C'est-à-dire, c'est une fulgurance, une chanson que j'ai faite en dix minutes. Je me suis mis au piano et les mots me sont venus très naturellement. Comme la chanson pour ma mère, en fait. C'est deux textes qui sont venus... Je sais pas, c'est... C'est tripal, organique. C'est quelque chose qui sort comme ça, très naturellement. Et oui ! Allez, la France ! Allez ! La profession artistique a été mise à l'arrêt pendant plusieurs mois suite au confinement. Est-ce que tu as l'intention de refaire, comme tatoué à jamais, des clips avec des téléphones portables, réalisés par Stéphane Lecan ou Philippe Wagner, sur ton prochain album, Essentiel Libre Comme L'Art ? Oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs un peu aujourd'hui avec cette interview. L'idée d'être des artisans qui gèrent tout avec des bulles ficelles et les moyens du bord, c'est quelque chose qui m'éclate, qui m'exalte même, je dirais. Donc, j'ai la chance d'avoir Philippe Wagner, qui est peut-être en meilleur ami depuis une trentaine d'années, près de 40 ans, depuis du lycée en fait. Et d'avoir également Stéphane Lecan, qui est le responsable de mes pages internet, le créateur de mes pages Facebook, qui sont les deux personnes très douées pour la réalisation. Donc, on en revoit des images absolument catastrophiques avec des téléphones portables, mais avec une trame, avec une idée de scénario, avec les idées qui me viennent pour défendre les chansons. Et eux ont cette habilité, cette capacité et ce talent pour monter ce à quoi je pense. Donc, oui, il y aura forcément, je pense qu'on va illustrer pas mal de chansons du prochain album, et que ça devrait commencer très rapidement après l'interview. Là, c'est un rodage, c'est l'entraînement. Considères-tu qu'il n'y a pas de mauvaise publicité à partir d'un certain nombre d'années de carrière, ou fais-tu attention à ta façon de publier sur le net ? Je fais attention à ce que je publie sur le net, oui et non. En fait, pendant des années, j'ai pas vraiment fait attention. Et puis, il y a eu une espèce de clash il y a quelques mois sur internet, qui a donné la chanson Troll, qui est la meilleure réponse que je puisse faire à des gens qui sont juste présents sur des pages internet pour foutre le bordel en fait, pour venir foutre la merde, t'énerver, te mettre hors de toi et te faire en fait sortir de tes gommes, qui est faire de toi la pire personne que tu puisses être. J'ai détesté ma réponse, j'ai détesté ma réponse via internet, j'ai détesté ce que je fais en live avec ma manageuse, son mari, William Sciollin et ma femme, j'ai détesté ça. Mais au moment où je l'ai fait, je trouvais rien d'autre à faire en fait. Pour moi, c'était comme ça qu'il fallait réagir, il fallait réagir de manière cinglante, en live, et moucher tous les mange-merdes et tous les cons qui étaient venus nous emmerder sur mes pages. Mais il y a des gens qui sont à l'origine de ça, t'as toujours quelqu'un avec une bande de suiveurs, mais c'est terminé, c'est une phase qui est terminée. Je fais attention à ce que je publie sur le net, ou oui et non. Si j'ai envie de publier des conneries ou des trucs de monde, il faut rire, je le fais. Mais ce qui est certain, c'est que par contre, je ne bataille plus avec des gens qui sont là pour mettre le désordre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a appris avec cette expérience-là, c'est que quand il y a un troll, et ça a donné la chanson troll, donc, sur laquelle j'ai joué Harold Poupo, et qui est une des meilleures chansons de l'album, et un des meilleurs textes, quand il y a un troll, c'est tout de suite qu'on tire la chasse, directement. Je ne discute plus avec les gens qui sont juste là pour m'emmerder. Steve Victor a composé deux nouvelles chansons sur ton prochain album essentiel libre comme l'art, « Android » et « Sans haine » après « Je t'aime ainsi » écrit en 2002. Peux-tu nous parler de votre amitié ? « Steve Victor, c'est l'homme que j'aurais pu épouser si je n'avais pas épousé Floriane. » « Steve, c'est un complice depuis plus de vingt ans maintenant. Il est mon pianiste depuis je ne sais même pas quelle année en fait. Je ne compte plus. On a un vieux couple. » « Oui, effectivement, je t'aime ainsi, c'était une très belle chanson sur un album que j'avais sorti en 2002 chez Universal. » « Universal » « Android » et « Sans haine » sont deux nouveaux titres qu'ils m'ont envoyés dans la période où on composait des chansons avec France pour Essentiel, un livre comme l'art. Et je me suis dit qu'ils m'ont envoyé quatre, cinq en fait, cinq, six, je ne sais plus. Et ces deux-là correspondaient vraiment bien à ma voix. Donc, oui, on les a gardés. Lui n'est pas hyper friand du texte « Sans haine » que je trouve vraiment bien. Mais il est très difficile sur les textes, Steve, en même temps. Et il faut savoir une chose, c'est que son phrasé et sa manière d'écrire les mélodies, puisque sur ces chansons-là, ce sont ses mélodies à lui que je respecte, je n'aurais pas fait exactement les mêmes choses. J'ai corrigé ce que je voulais corriger, mais tu vois, sur « Sans haine », c'est « tin, tin, tin » Donc, c'est très difficile de trouver des mots en français. C'est d'abord parce qu'on a une langue très riche. Et donc, résumer comme ça en un ou deux mots des idées, c'est super, super, super galère. C'est vraiment difficile. Et « Android », c'est un texte, c'est une idée de Sébastien Barre. C'est pareil, c'est le genre de texte que je n'aurais pas écrit, mais qui donne une super chanson de l'album, je trouve. Les deux sont deux très bonnes chansons de l'album. Donc, Steve, c'est toujours un apport très positif avec Steve, toujours, toujours. Donc, pianistiquement parlant, et au niveau des idées en termes de composition. Pas d'amour sans danger Au futur, au passé Rien ne se programme Au profond de l'âme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada